Il vous est sûrement déjà arrivé d'être gêné de lire le prix d'une de vos créations. Mais à votre avis, est-ce que c'est normal d'avoir ce ressenti ? Est-ce que vous devriez peut-être vous remettre en question ? Ou simplement, y a-t-il peut-être une réponse justement à ce ressenti ? Eh bien figurez-vous que c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Lorraine, qui est la fondatrice d'Alamano, l'académie des créatifs. Ça fait plus de trois ans et demi que Lorraine aide les créateurs et tout simplement les artisans d'art à mieux vivre de leur passion. Et il faut savoir qu'un de ses objectifs, c'est justement d'accompagner les créateurs qui veulent vendre leurs créations en ligne. Parfois, c'est pas très simple, donc c'est toujours bien d'être accompagné. Elle a aussi créé le club Alamano, donc c'est une communauté d'entraide et aussi où il y a des formations. Et ils sont déjà plus de 150 créateurs motivés de leur passion et motivés aussi à en vivre. Alors c'est un peu comme une colloque virtuelle quoi. Et clairement, c'est vraiment top. Maintenant que vous savez qui est Lorraine, on va pouvoir passer au vif du sujet et rester bien jusqu'au bout, parce que Lorraine vous a concocté un petit exercice pratique à faire chez vous. On va commencer déjà avec le plus important, le fait d'avoir cette peur finalement de fixer le prix à sa juste valeur, donc le prix de nos créations à leur juste valeur. Alors personnellement, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, vous savez quoi ? Je vais être honnête, ça m'arrive encore aujourd'hui. Du coup, Lorraine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Ah, cette fameuse peur des prix justes. Nausicaa, si tu savais comme c'est une des conversations que j'ai le plus souvent avec les créateurs de ma communauté. Peut-être que c'est ton cas aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont cette peur au départ de fixer des tarifs qui sont à la hauteur de leur talent, de leur savoir-faire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je veux juste te dire quelque chose avant tout ça. C'est que c'est normal. Voilà, c'est normal. Et si là, toi, tu nous écoutes, toi qui es créateur, et que tu ressens cette peur de fixer des prix plus élevés, sache que tu n'es pas seul, que beaucoup de créateurs ressentent aussi cette peur et qu'il est nécessaire de comprendre aussi pourquoi tu as cette peur pour ensuite t'accompagner un petit peu dans la démarche d'augmentation de tes tarifs et de te montrer comment tu peux procéder aussi pour être plus en phase avec tes tarifs et bien entendu, oser fièrement les revendiquer. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer déjà le fait que tu aies peur de fixer des prix qui sont plus justes pour toi ? Il peut y avoir peut-être un petit manque de légitimité que tu ressens. Si tu en es peut-être au début aussi de ton activité, il y a peut-être un syndrome de l'imposteur qui se ressent un petit peu en toi. C'est-à-dire que tu ne sens pas peut-être que tu as le savoir-faire ou le talent nécessaire qui va justifier le fait que tu fixes des prix qui sont à la hauteur de ce que tu fais. Donc, ce syndrome de l'imposteur, il est assez fréquent chez les créateurs et si tu le ressens, sache que ça peut vraiment avoir un impact sur le calcul de tes prix parce que tu ne te sens pas forcément légitime de calculer des tarifs qui sont plus élevés et qui reflèteraient ton talent et ton savoir-faire. Ça peut être aussi la peur d'être rejetée. Ça peut être la peur d'être mal jugée par tes clients, par ton entourage, qu'on se dise mais qui elle est enfin pour fixer des tarifs qui sont à la hauteur de son talent ? Même si, bien entendu, ça n'arriverait jamais. Mais peut-être que toi, tu as cette peur-là, même si dans la réalité, tes clients ne diront jamais ça parce que tes clients estiment ce que tu fais et même s'ils n'estiment pas, ils ne porteront pas de jugement envers toi. La troisième chose que tu peux ressentir aussi, c'est peut-être une peur de perdre tes clients et ça, c'est si tu es plus avancé un petit peu dans le parcours entrepreneurial, si tu as déjà des clients, peut-être que ça te fait peur d'augmenter tes tarifs aujourd'hui parce que tu as peur de les perdre ces clients-là. Mais d'une part, tout se justifie, on le verra plus tard, tout se justifie en plus de ça. Mais si tu perds des clients, c'est aussi pour en faire venir des clients qui sont peut-être, qui valorisent plus ton travail, qui ont peut-être plus de pouvoir d'achat aussi et que ça peut être une opportunité pour toi d'avoir en face de toi des gens qui valorisent vraiment ton travail. Le manque d'expérience aussi peut-être. Une des explications qui fait que tu n'augmentes pas tes prix, le manque d'expérience parce que peut-être que tu ne sais pas tout simplement en fait comment calculer tes tarifs. Tu ne sais pas ce que ton tarif doit inclure. Peut-être que tu ne sais pas exactement comment faire le calcul parce que ce n'est pas toujours très simple de calculer ses tarifs et bien ne rien oublier. Peut-être que c'est tout simplement un manque d'expérience dans le calcul de tes tarifs qui fait qu'aujourd'hui, tes tarifs ne sont pas à la hauteur de ton talent. Ou enfin, ça peut être aussi, et ça tu vas peut-être te retrouver, la pression du marché aussi. C'est que peut-être que tu vois autour de toi des tarifs tellement bas que tu as peur en fait de fixer des tarifs qui sont plus justes pour toi parce que tu te dis que tes clients n'achèteront jamais, parce que tes concurrents peut-être qu'ils font vraiment des tarifs beaucoup moins élevés, qui ne sont pas justes pour eux. Donc par rapport à ça, tu te sens comme en pression par rapport au marché et tu ne te vois pas augmenter tes tarifs parce que tu vas sentir que tu es en décalage par rapport à tes concurrents. Super Lorraine, merci beaucoup déjà pour ta première intervention. Donc ce que l'on peut déjà retenir, c'est que c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Vous devez aussi absolument être en phase avec vos tarifs. Vous pensez peut-être avoir un manque de légitimité. Vous avez peut-être aussi le syndrome de l'imposteur. Malheureusement, ça arrive. Ou tout simplement, vous avez aussi la peur d'être mal jugé. Alors ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas encore une entreprise et que vous débutez. Dans le cas où vous avez déjà une entreprise et que vous devez tout simplement augmenter vos tarifs pour x ou y raisons. Vous avez peut-être aussi la peur de perdre des clients. Parfois, c'est aussi un manque d'expérience. Et aussi, bien sûr, on a la pression du marché. Alors avant de poursuivre dans la vidéo, je vais juste vous demander de mentionner le nom de votre entreprise et ce que vous y faites dans les commentaires ou potentiellement celle que vous voudriez créer pour que je puisse venir jeter un petit coup d'œil. Et en même temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, au moins, on se soutient mutuellement entre créatifs. Bon, maintenant qu'on sait ça, du coup, ça consiste en quoi de fixer un prix juste finalement ? Ça, c'est intéressant comme question. Ça consiste en quoi en fait de fixer un prix juste ? Fixer un prix juste, c'est déjà fixer un prix juste pour toi en plus de ce qui est convenable pour ton client. Et souvent, dans l'équation, on oublie de fixer un tarif qui est juste pour soi. On pense toujours à ce que son client va penser. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'un prix juste, c'est un prix juste aussi pour toi qui valorise ton talent, dans lequel tu te sens vraiment aligné et valorisé en tant que créatrice. OK, donc un prix juste, c'est aussi un prix juste pour vous. Donc, il ne faut pas oublier que ça doit aussi vous valoriser et c'est très important. Mais après, du coup ? La deuxième chose, d'une façon plus pratico-pratique, fixer un prix juste, ça consiste à intégrer tout ce qui est important dans le calcul de ton prix. Donc, bien entendu, le coût de ta production, mais aussi ton taux horaire, le coût de main-d'œuvre, même le coût de réflexion, tout ce temps que tu as passé à penser à ta création, à faire peut-être des prototypes, ça se valorise aussi. Il y a aussi les coûts d'envoi qu'il faut que tu intègres dedans. Il y a aussi, bien entendu, ta marge pour faire des opérations promotionnelles si tu souhaites en réaliser. Donc, ça, c'est un point qui est important aussi. Toutes ces petites marges que tu accordes à tes clients, des 10-15 %, il faut que tu te laisses une latitude comme ça dans ton prix de vente pour que tu puisses justement, à un moment donné, faire des promotions sans que ça baisse ta marge à toi. Puis, bien entendu, un prix juste, ça intègre ta marge, d'accord ? Parce que l'objectif, c'est que tu puisses vivre de ta passion et que toi, tu en dégages une certaine rentabilité pour toi. Donc, bien entendu, n'oublie pas ta marge. Et aussi, éventuellement, si tu fais appel à des boutiques de créateurs, la marge que ta boutique de créateurs va demander aussi pour que tu puisses exposer tes créations à l'intérieur de sa boutique. OK, c'est super intéressant. Alors, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément intégrer certains critères dans le prix, mais est-ce que fixer un prix, eh bien, finalement, ça consiste juste à ça ou à autre chose ? Fixer un prix juste, ça consiste aussi à identifier la valeur unique que tu as sur le marché. Je t'explique pourquoi. C'est sûr, parfois, un marché concurrentiel, OK ? Et plus tu as une différenciation sur le marché, plus tu peux la faire valoir dans ton tarif. C'est logique. Plus tu as une vision unique de l'artisanat, plus tes créations sont rares à trouver. Et bien entendu, plus ça se valorise en termes de tarif. Donc, l'idée, c'est aussi d'identifier, en fait, si toi, tu as une véritable valeur unique et que tu puisses vraiment le valoriser dans ton tarif. Fixer des prix justes, c'est aussi fixer des prix qui vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'entre la pandémie et aujourd'hui, il y a du temps qui s'est passé et tes matières premières, elles ont évolué, elles ont pris de la valeur. Dans ces cas-là, il faut vraiment que tu puisses augmenter tes tarifs aussi en fonction de la façon dont le marché et tes fournisseurs ont pu aussi, eux, faire évoluer leurs tarifs en termes de matières premières. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qui va contribuer à faire en sorte que tu vas fixer des prix justes pour toi et pas seulement pour tes clients. Waouh ! OK. Donc, maintenant que tu nous as bien expliqué c'est quoi un prix juste, comment faire pour dépasser cette peur justement de ce fameux prix juste ? Est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît ? Alors, maintenant, comment dépasser la peur du prix juste pour toi ? Là, il va y avoir un petit travail d'entraînement à faire de ton côté. Je t'invite à le faire vraiment et surtout à garder patience parce que ce n'est pas parce que tu n'y arrives pas du jour au lendemain que tout est acheté et que tu ne réussiras jamais à augmenter tes tarifs parce que tu ne seras jamais à l'aise avec cette idée-là. Non, en fait, ça fonctionne avec l'entraînement. Il va vraiment falloir que tu t'entraînes à prendre confiance en ce que tu fais et à t'entraîner dans ton discours de vente aussi pour que tu sois plus à l'aise en face de tes clients quand tu parles de tes tarifs. La première chose qui est importante, c'est que tu commences à avoir conscience du travail magnifique que tu fais, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait faire de l'artisanat. Il n'y a pas tout le monde qui sait coudre. Il n'y a pas tout le monde qui sait faire des bijoux. Il n'y a pas tout le monde qui a cette patte-là pour réaliser des choses de ses mains. Et ça, ça se valorise vraiment dans ta démarche. Donc, il faut que tu sois très fier de ce que tu fais et que tu prennes conscience du talent que tu as parce que, bien entendu, ce talent, c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, tu veux fixer des prix qui sont juste la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut que tu aies conscience que fixer des prix justes pour toi, c'est la condition sine qua non pour que tu puisses vivre de ta passion. Parce que si tu vends à perte, si tu ne vends pas en te donnant une marge nécessaire pour un jour vivre de ta passion, tout simplement, tu vas droit dans le mur. C'est tout simplement ça, en fait. C'est que si tu ne fixes pas des prix qui sont à la hauteur de ce que tu fais, si tu ne t'accordes pas une marge pour vivre de ta passion, tu te mets en difficulté toi-même, en fait, pour pouvoir un jour vivre de ta passion. Aussi, te dire que ça nécessite que tu t'entraînes de parler de tes créations, que tu t'entraînes peut-être devant un miroir, puis ensuite à ton entourage, puis petit à petit à tes clients, que tu t'entraînes à l'oral, que tu t'entraînes à l'écrit, à valoriser ta démarche. Tu montres à tes clients pourquoi tes prix sont justes et que tu valorises vraiment le talent, le savoir-faire qu'il y a derrière ce prix. Toutes les heures de production, de réflexion qu'il y a eu autour de tes créations, et ça, je vais te dire quelque chose, plus tu en parleras, plus tu seras à l'aise avec le fait de l'expliquer à tes clients et plus ça sera naturel pour toi de calculer des prix et d'annoncer des prix qui sont justes pour toi. Il faut que tu expliques à tes clients ta démarche. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que tu aies vraiment une transparence par rapport au calcul de tes tarifs et que tu expliques à tes clients pourquoi tes prix sont calculés de cette façon-là, qu'ils sont justes pour toi au-delà du fait qu'il y a une véritable conscience, bien entendu, qu'ils soient justes pour tes clients. Plus tu valorises ta démarche, plus tu valorises ta signature artistique, plus tu valorises ta particularité sur le marché et bien entendu, plus tu augmentes la valeur perçue pour tes clients. Réajuste au fur et à mesure si besoin. Si tu sens que tu n'es pas à l'aise sur ton tarif dans six mois, laisse-toi la possibilité de réajuster. Il n'y a rien qui reste en l'état. Tu peux faire évoluer ton entreprise au fur et à mesure. Donc, sens-toi à l'aise de réajuster tes tarifs aussi en fonction de l'évolution du marché, de l'évolution de ton coût matière, aussi de ton aisance à vendre tes créations et toi, de ta confiance en toi. Et surtout, n'aie pas peur de renoncer à une clientèle qui ne serait pas prête à acheter tes créations. N'aie pas peur de dire au revoir à un type de clientèle qui ne serait pas prête à mettre le prix pour tes créations parce que tu vas sans doute dire bonjour, bienvenue à une population de clients qui, eux, valorisent ce que tu fais et qui ont vraiment un intérêt par rapport à ta démarche et par rapport à l'artisanat. Donc, surtout, n'aie pas peur de renoncer. C'est la dernière phrase que je te dirais. Prends confiance en toi et vraiment conscience de la valeur que tu as, du talent que tu mets aussi dans tes créations. Explique ça à tes clients et tu vas voir que petit à petit, cette peur de fixer des prix juste pour toi va disparaître. Un grand merci du coup, Lorraine, pour toutes ces clés. C'est super enrichissant, motivant et reboostant. Vous pouvez bien entendu retrouver Lorraine sur plusieurs plateformes. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêt à fixer le prix juste ? Merci. 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 Merci.